Bonsoir à tous, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière intervention de la journée donc on va essayer de terminer en beauté. Bonsoir, bonsoir, je m'appelle Olivier et je suis très heureux d'animer cette table ronde un peu particulière puisqu'il a été décidé de la présenter sous forme d'une émission de radio. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. En fait, le thème de l'atelier, ce sont des communications orales sur des expériences, des travaux, des études mettant en scène des patients experts ou les dynamiques patients et en quoi elles peuvent rentrer dans le cadre d'une thérapie. Alors je vais présenter très rapidement les intervenants qui sont autour de moi car en fait on va faire ça très rapidement parce qu'on dispose de très peu de temps et voilà comment ça va s'organiser. En fait, on va on va répartir nos interventions sur 30 minutes, trois fois 10 minutes, 10 minutes pour chacun, un quart d'heure pour plus tard, pour les deux autres personnes. Et nous essaierons de garder 10 minutes, un quart d'heure pour les questions des auditeurs via le chat qui les questions seront normalement récupérées par un modérateur, on m'a dit. Alors le modérateur, c'est le bonjour et merci qui nous les retransmettra. Donc autour de moi, Didier qui nous expliquera pourquoi une table ronde en forme d'émissions de radio. Gwena, Stéphane et Eric qui interviendront autour du thème de la paire et danse. Rien que le nom, c'est tout un programme, ça fait envie. Et puis tout à l'heure, il y aura Julie et Pascal qui nous parleront de la dynamique patient au travers de la sclérose en plaques. Et on les fera rentrer tout à l'heure. Alors tout de suite, Didier, les groupes de parole, les visioconférences, les visioconférences, les visioconféunions pendant les confinements, le collectif entre deux eaux, deux addictologues, Romain Coche et le docteur Dominieux, les émissions de radio. Je te laisse la parole. Est-ce que tu peux me présenter les émissions de radio ? Ok, merci Olivier. L'émission de radio de Blois est née il y a deux ans, en février 2019, maintenant. Elle est née au moment du regroupement des groupes de parole de Blois, de la vallée du Cher, dans le sud du département, avec aussi le collectif entre deux eaux. On a commencé à communiquer ensemble et est venue cette idée de faire une émission de radio. Alors l'idée est venue du docteur Dominieux et on a été quelques-uns à se lancer dans l'affaire très vite. C'est une expérience qui est quand même assez bien. On arrive à faire des émissions qui nous plaisent, malgré là depuis quelque temps la situation sanitaire qui nous oblige à faire les émissions en visioconférence. Ce qui n'est pas du tout quand même la même chose qu'en présentiel, comme aujourd'hui, par exemple, où on est en présentiel. Alors la première émission, elle s'est déroulée le 7 février 2019. On a oublié de donner le titre de l'émission. Alors oui, c'est « Livresse des échanges ». « Livresse des échanges », ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Sur la radio Studio ZEF. Oui, j'allais dire Studio ZEF à Blois, qui est une réelle sur… Alors là, je pose une colle. 91-10. Parce que je l'écoute, mais machinalement, on s'en regarde. C'est calé comme ça pour moi. Donc aujourd'hui, nous sommes à 13 émissions, dont deux qui se sont déroulées en visioconférence, les dernières. Cette émission, elle est basée uniquement sur des témoignages, témoignages de patients, avec quelquefois la participation aussi de soignants, pour nous aider sur les termes un peu plus techniques et les explications un peu plus sur le médical. Et ces émissions se déroulent à partir de thèmes qui sont choisis, comme par exemple la dépendance à l'alcool, les groupes de parole, l'accompagnement après la cure, l'alcool et la fête, janvier sobre, etc. On a plein de thèmes, bien entendu, à dérouler dans ces émissions et plein de sujets à traiter. Alors l'objectif de cette émission n'est pas de faire le procès de qui que ce soit, le procès de l'alcool, mais bien de pointer le danger de la maladie. À partir, encore une fois, je le dis, de témoignages et du vécu de patients pour alerter sur la consommation abusive et régulière d'alcool qui peut très vite mener à la maladie. Donc c'est le message essentiel qu'on essaie de passer à nos auditeurs et nous parlons beaucoup de soins dans nos émissions, bien entendu, mais de manière, nous traitons toujours les thèmes de manière positive, de façon à donner de l'espoir à nos auditeurs et essayer de tourner les choses toujours vers les solutions pour inciter ceux qui nous écoutent et qui se sentiraient concernés par la maladie alcoolique, les inciter à rentrer dans les soins. Donc nous donnons à chaque fois un contenu positif à ces émissions. Voilà en gros ce que l'on peut dire de cette émission qui va reprendre son cours, je l'espère, très bientôt, malgré la situation. Et c'est une expérience très, très intéressante que l'on va poursuivre, puisque maintenant, on est inscrit dans le programme de la radio Studio ZEF. On est inscrit directement dans le programme. Oui, c'est sûr, cette émission de radio, c'est parce que finalement, on est confrontés, on est tous confrontés au même problème, mais on a des histoires différentes. C'est ce que tu disais, donc on a des témoignages, on apporte aux témoignages pour amener un chemin à suivre dans le cadre d'une thérapie contre l'alcool. Et donc, le premier point du chemin, c'est la révélation, ce que tu disais, la révélation de la maladie. Ça va faire savoir qu'on est malade. C'est ce que disaient les collègues dans le groupe précédent. C'est là, on voit. Donc, si on est malade, il y a une consultation où il faut aller voir un docteur, il faut aller voir un addictologue. L'adictologue, il va prescrire des médicaments, il va amener du confort. Et puis ensuite, il va prescrire une cure ou il va prescrire un traitement en ambulatoire, comme nous, on a pu avoir. C'est un témoignage qu'on apporte de ce côté-là. On s'est soigné à la maison, on n'a pas bénéficié d'une cure. Et puis ensuite, les fameux groupes de parole dont les copains ont parlé tout à l'heure, qui sont vraiment importants et qui font vraiment le lien entre le médecin addictologue et le patient. Puisque le docteur a le savoir, mais le patient, il a l'expérience, il a la douleur, de la douleur, de la souffrance, de la honte, etc., de tout ce qu'on voit. Les missions se déroulent comme un groupe de parole, en fait, sauf qu'il y a un thème. Il y a un fil conducteur, bien sûr, mais ça se déroule comme un groupe de parole à partir de témoignages du vécu, encore une fois, sur la maladie, pour bien inciter sur le fait que c'est une maladie et qu'on peut s'en sortir. Un exemple que je voulais donner sur l'exemple du patient expert et du travail, du travail entre le soignant et les patients experts, c'est le livre du docteur Ramayzen que je vous encourage à lire sur l'alcool, sur la prise de l'alcool. Ce cardiologue qui a découvert que le baclophène était un médicament qui permettait de stopper le craving, cette envie irrépressible de boire. Et un jour, notre docteur nous a dit, nous a présenté un résumé fait par un étudiant en pharmacie sur ce livre-là. Et il y avait cinq poils, c'était un beau résumé du livre du docteur Ramayzen. Et quand le docteur Adeptolo nous a demandé notre avis sur ce résumé, en fait, nous, on avait mis des grosses réserves. Parce qu'en tant que patient, on était face à un document qui était technique, médical, bien fait, mais en fait, quid du craving de cette envie d'irrépressible de boire, quid de la honte, quid de la peur de mourir. Et donc, oui, le patient, il est expert de son mal, de sa souffrance, ce que ne va pas forcément avoir le docteur, le soignant qui, lui, n'a pas eu de problème. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est que les gens qui sont intéressés par l'émission peuvent aller sur le site de studiozef.fr pour avoir les podcasts, les 10, 11, 12 émissions, et nous donner des retours sur le ressenti, il n'y a pas de problème. Merci Didier. Oui, merci. Merci. On va donner la parole à nos amis qui sont venus nous parler de la paire et danse. Rien que le mot, je disais, on entend paire, mais paire et non pas paire, paire et danse, ça veut dire, c'est dire aide. Oui, aide, bien sûr, la danse même, on pourrait vous laisser nous parler de la paire et danse. Ça fait très envie. Gouena, s'il te plaît. Je vais déjà vous parler un petit peu de la naissance, comment s'est née l'association, comment elle est née. Donc, je vais me présenter tout d'abord. Je suis Gouena, trésorière de l'association Revive par la paire et danse. Je suis de formation travailleuse sociale à l'origine. Et cette association est née de constats qu'on a fait avec une autre collègue assistante sociale, Cécile Madigou, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Et avec qui on a constaté qu'on a été confronté à des limites dans l'application de nos missions, dans l'application de nos compétences, puisqu'on s'est aperçu que certaines personnes se retrouvaient au bord du chemin avec des non-réponses, en fait, par rapport à leur situation. Et qu'à un moment donné, ils ne pouvaient pas rentrer dans le droit commun ou dans les dispositifs qui existaient aujourd'hui. Donc, certaines personnes étaient inscrites sur les listes d'attente pour accéder à des structures ou des accompagnements. Il y a eu d'autres personnes où il y a eu plusieurs tentatives de services d'aide à domicile pour intervenir chez eux. Et il y a eu plusieurs échecs. Et il y en a d'autres où il y a eu des refus, en fait, des services d'aide à domicile pour intervenir au domicile des gens. Donc, je vais prendre l'illustration d'une dame qu'on accompagne, en fait, une dame malentendante, qui devait sortir d'hospitalisation et qui n'a pas pu, ça n'a pas pu se faire dans l'immédiat puisqu'il y avait un problème d'hygiène au domicile. Et dans ce cas-là, du coup, des services d'aide à domicile ont refusé d'intervenir. Donc, on va dire problème d'hygiène parce qu'il y avait beaucoup d'animaux. Donc, j'ai eu bien à peu près 25 chats, un chien, des perruches, des poissons, un lapin. Enfin, voilà, du coup, dans 50 mètres carrés. Donc, effectivement, ça a fait énorme la dimension du logement. Donc, c'est à partir de là qu'on a rencontré des personnes dans le cadre de notre travail avec qui on a échangé et on a fait des entretiens. Où il y a eu une relation qui s'est créée entre nous et qui, à un moment donné, nous a permis de parler de ce projet-là de terre et danse. Et a permis aussi de proposer ce projet pour intervenir chez celle d'âme. Donc, il faut savoir que c'est ces personnes-là qui ont quand même pris un recul sur leur parcours de vie et qui, à un moment donné, vont utiliser cette expérience de vie pour aider les autres. Alors, Gwena, vous travaillez sur le Vendôme, c'est ça ? C'est ça, sur Vendôme. Vous êtes combien dans cette association ? On est une quinzaine. Oui, une quinzaine. Quinzaine, d'accord. Et vous êtes travailleur social, vous avez dit ? C'est ça. Mais c'est en dehors de votre travail. Voilà, c'est en dehors de mon travail. Et les autres participants sont tous des travailleurs sociaux ou… Non, non. Donc, oui… C'est des choses différentes. Oui. Je suis placiste des objets. Donc, j'ai arrêté après mon métier. Je suis placiste pour justement aider les gens. C'est par rapport à travers mon passé à moi, puisqu'en fait, ça les est. Ce qui nous est arrivé, ils n'arrivent plus à nous comprendre. On peut intervenir chez eux. D'où, là, on a expliqué tout à l'heure que des personnes, c'était très difficile de faire intervenir des intervenants socials et plusieurs personnes. Mais nous, on y arrive. On y arrive parce qu'on se fait comprendre. On a une façon de faire qui leur plaît beaucoup et on s'intéresse beaucoup à eux. C'est déjà le but de ça, c'est déjà on s'intéresse à eux, à leur personnalité, comment ils sont. Parce qu'il y a des gens qui sont assez durs, j'en prends un comme Pascal. Pascal, c'est un ancien légionnaire qui avait une cinquantaine d'années. Quelqu'un qui est très, très, très impulsif. Donc, c'est vrai que personne ne pouvait intervenir chez lui. Il n'allait pas chez le médecin lorsque, voilà, il avait des problèmes de cœur. Et bien, tout ça, on a réussi. On a réussi à le faire changer en deux ans. On a réussi à le faire changer son appartement aussi, parce que son appartement, c'était un désastre. Il s'est racheté des nouveaux meubles. Il a pris son nuit. On lui a redonné confiance. On l'accompagne. Je l'accompagne chez les médecins, en course. En fait, c'est des personnes qu'il ne faut pas lâcher. Les personnes, il faut les suivre. Et il faut les suivre jusqu'à un moment où ça passe et puis c'est parti comme ça. Alors, parlez-nous de vos principes de fonctionnement. Comment on imagine le fonctionnement d'association ? Il y a quelqu'un à qui il faut aider. Alors, père aidant, c'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne qui aide ? Il y a un référent ? Comment ça fonctionne ? Expliquez-nous ça. Du coup, on fait intervenir les pères aidants en binôme. Oui, binôme, voilà. Donc, je suis des personnes. Et alors, père, parce que du coup, en fait, il y a un fonctionnement de… Donc, par leur expérience de vie, ils arrivent à aider les autres. Et en fait, c'est un échange mutuel, en fait. Donc, un rétablissement aussi mutuel. Donc, on est là-dessus. Après, je vous parlais de mon métier parce qu'effectivement, c'est dans le cadre de mon métier que je rencontre les gens et où la relation humaine est importante dans ce type de projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va créer la relation autrement et ça va faire que l'association va naître aussi. C'est-à-dire que les personnes qu'on rencontre sont très humaines. Et c'est vraiment cette dimension humaine que je vais mettre en avant sur le fait que la relation humaine ne se fait pas comme ça, en fait. C'est vraiment un échange qui est important dans ce type de projet. Alors après, on est supervisé aussi par un médecin addictologue, docteur Moussetig Bernard, qui est médecin addictologue à Lampa de Blanc et qui est là à nos réunions pour l'organiser une fois par mois. Donc, il permet d'avoir des conseils, enfin, tout un soutien technique et ça permet la supervision de l'association. Les gens en difficulté, ils viennent vouloir. Par rapport à une maladie, ils viennent vouloir. Je suis malade de tel truc, j'ai besoin d'aide ou c'est plutôt un problème social ? Ou c'est les deux ? Plutôt social et médical, effectivement, puisqu'on a beaucoup de personnes sur le côté santé. Mais on est plutôt centré sur le social, l'isolement social et la création humaine. On n'est pas centré sur la maladie, je veux dire, contrairement aux patients experts ou c'est autre chose. D'accord. Mais oui, ça peut être l'alcoolisme, ça peut être la drogue, ça peut être une pathologie de l'obésité, comme on a entendu d'ailleurs, au diabète ou n'importe quoi. Une pathologie psychique. Enfin, ça peut être... Mais comme vous disiez, plutôt des gens qui sont en attente d'entrer dans des structures ou... Là, c'est les constats que je vous dis, effectivement, c'est ce qu'on avait repéré sur les problèmes qu'il y avait pour pouvoir aider les gens dans le visage. Donc, j'ai partenu. L'âge de l'association, ça fait combien de temps que... Elle est créée depuis septembre 2020. Elle a fonctionné il y a trois ans, sans statut associatif, puisque c'était d'expérience. Et on a été en contact avec des chercheurs à Grenoble. On a participé à un colloque sur Rennes. C'était l'accompagnement par les pères Enjeux contemporains, qui était organisé par F-Gardien, une chercheuse également. Et du coup, on est créé depuis septembre 2020 sur le secteur de Vendôme. Pour le moment, oui. Mais vous faites partie d'un réseau national ? Parce que j'ai vu, j'ai tapé Père-Aidance sur Internet. Il a mis un moment à trouver, mais il m'a sorti quelque chose. Et la Père-Aidance, c'est un concept qui est défini, apparemment, non ? Il n'y a pas qu'à Vendôme, je veux dire. Ah non, oui, il y a d'autres régions. Après, c'est très peu développé. C'est même jusqu'en Suisse, jusqu'au Canada, on a même jusqu'aux États-Unis. Vous avez des contacts, vous, en dehors de Vendôme avec nous ? Non, en fait, on est les seuls, il y a trois ans, à avoir… Nous, on a commencé, en fait. D'accord. Nous, on a commencé, sans avoir le statut de l'association en attendant, mais nous, on a commencé. C'est ça. Nous, on a commencé et pour l'instant, ils sont sur… Tout ce qu'on a pu entendre sur cette réunion là-bas, c'est qu'ils ont tous envie de le faire. Arrête. Arrête, mais ils n'ont pas commencé. D'accord, en fait. C'est un exemple. Avec nous, ça fait longtemps qu'on est partis. Excusez-moi, mais qui dit association dit subvention ? Expliquez-nous les subventions, les appuis financiers en particulier. Alors, comme on débute encore, on a fait des demandes de subventions plutôt au niveau de la politique de la ville. Oui. Mais on n'a pas encore, il n'y a pas de subventions pour le moment. Pour l'instant, vous êtes sur les cotisations des alléants. Comment ? Ce n'est plus sur l'attente et la demande. Oui, c'est ça. Suivez-vous ? L'attente et la demande pour le moment. Oui, c'est ça. D'accord. Et après, du coup, on est en train de découler sur d'autres actions aussi quand même. Oui, parce que… Oui, parce que… C'est Éric, pardon. Voilà, moi, je ne suis pas de l'association du tout. Moi, je fais partie de… Je me présente, je suis Éric Vargou. Je suis membre actif de l'association quand même depuis son début. Alors, je l'ai connue par rapport à une autre personne, Carole, qui n'a pas pu être là et qui s'en excuse, et qui était justement amie et qui est justement amie avec Cécile Maligou. Et donc, nous, on a un projet d'association qui s'appelle Résilience Vendôme, dont l'objectif est de redonner le pouvoir d'autonomie aux citoyens par le pied d'actions telles que des jardins partagés ou des ateliers d'éducation populaire. Alors, ça passe par zéro déchet, enfin, plein de petites choses comme ça, beaucoup basées sur l'écologie. Et on est avec nous une personne qui travaille avec la mairie et qui est en contact avec l'association, Sylvie Bonnet, qui fait SOS Loire, qui en fait, c'est le but, c'est de nettoyer notre petite rivière et puis, enfin, le lieu où on vit, quoi. Donc, on a entendu parler de cette association, on a commencé des actions et on était en recherche volontaire. Et avec Revivre par la Père Aidance, on s'est dit que ça serait un tremplin pour permettre aux démunis de rebondir. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est, au final, c'est créer l'association dans un premier temps. Et ensuite, pour pas que les gens, ils soient dans leur solitude, ils viennent participer à nos ateliers. Et puis, voilà, ça fait un suivi sur la longue durée, en fait. C'est vrai qu'il y a des actions qui découlent comme ça, comme aussi des ateliers qu'on pourrait faire. Voilà, je connais une dame qui a appris par elle-même le pain, qui a eu un parcours de vie quand même compliqué avec de la dépression, etc., qui s'en est sorti et qui, aujourd'hui, utilise la fabrication du pain pour extérioriser tout ça. Donc, en fait, elle propose un peu des ateliers comme ça. Donc, il y a des actions qui vont se découler aussi derrière, à part les… Là, on est sorti sur l'intervention à domicile. On intervient chez 400 personnes pour nous, sur Vendouze. Bon, c'est super intéressant. Je vois qu'on a déjà dépensé notre temps pour vous. Je suis désolé. Vous restez dans le coin. On va laisser la place à nos deux collègues. Vous restez dans le coin parce que vous aurez peut-être des questions sur le chat tout à l'heure. Est-ce que, du coup, on peut-il laisser notre mail ? Bien sûr, bien sûr, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez là dans le coin. Merci. On va accueillir deux derniers intervenants. Pascal et Julie. Voilà. Bienvenue. Pascal et Julie qui vont nous parler de la dynamique patient dans le cas de la lutte contre la fibérosanplaque. C'est ça. C'est ça. La SEP ou la SEP ? La SEP, oui. C'est ça. Je vous laisse la parole. On va essayer de laisser un tout petit peu de temps pour les questions. On va essayer. Merci. Merci à vous. Merci de votre accueil et puis de cette belle initiative qui laisse la parole aux patients, aux personnes. Donc, du coup, comme vous l'avez dit, moi, je suis Julie Catherine. Je suis la coordinatrice du réseau Neurocentre et je suis en compagnie de Pascal Mine qui est notre magnifique et superbe patiente, comme on l'appelle, experte, ressource, intervenante. Tu pourras préciser mes propos, bien sûr, pendant ton intervention. Donc, je vais vous présenter rapidement le réseau. Ensuite, tu pourras présenter ton parcours, ton engagement. Et puis, on présentera en binôme nos projets communs. Donc, le réseau Neurocentre, c'est une association professionnelle de santé portée par certains neurologues et médecins rééducateurs de la région centre. On existe depuis une quinzaine d'années. Donc, on embauche à peu près une dizaine de professionnels de santé, dont des infirmières, des ergothérapeutes, psychologues, professeurs d'activité physique adaptés. Et on accompagne des patients, des personnes atteintes de sclérose en plaques, donc CEP, ou de la maladie de Charcot, qu'on peut aussi appeler sclérose alterne amyotrophique, SLA. Et bien sûr, on n'oublie pas les aidants. Donc, à la demande des professionnels, nous allons au domicile de ces patients pour identifier leurs besoins, répondre à leurs questions et trouver des solutions. Le but ultime étant, bien sûr, d'améliorer leur qualité de vie et leur autonomie au quotidien. Donc, juste pour précision, pour bien comprendre comment on fonctionne, on ne fait pas de soins et on n'est pas non plus une équipe d'aide à domicile. Donc, rapidement, pour exemple, on peut réexpliquer la pathologie aux personnes, faire en sorte de reconseiller sur les traitements, sur l'aménagement du domicile. On peut proposer un suivi psychologique, on peut aussi proposer des groupes d'activités physiques adaptées ou de remédiation cognitive, etc. Donc, j'espère que dans ma présentation, vous avez pu comprendre que le patient est au cœur de nos actions et que nous définissons le projet de vie, leur projet de vie ensemble. Pour nous, en fait, c'est quand même les patients, les personnes atteintes de ces maladies qui sont les mieux placées pour savoir ce qui est bon pour eux, ce qui est bon de faire. Et on s'attache à valoriser, en fait, cette vision commune complémentaire, c'est-à-dire des professionnels et des patients. Donc, on travaille depuis très longtemps avec les associations de patients. Je ne vais pas les énumérer parce qu'on va gagner du temps, mais voilà, on les salue. Et du coup, nous avons consolidé cette démarche collaborative avec Pascal depuis maintenant plusieurs années. Et donc, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai 54 ans. J'ai une sclérose en place qui a été diagnostiquée il y a 11 ans. Alors, les débuts de la maladie ont été très compliqués pour moi parce que les poussées se sont succédées. J'ai mal récupéré le handicap, les handicaps se sont rapidement installés. Maintenant, je suis en invalidité. Et ça a été très, très dur. Et puis, heureusement, il y a eu un traitement de fond qui a été trouvé pour stabiliser la maladie. Et donc, les choses se sont apaisées. Donc, il y a eu une période très dure au début. Et les choses se sont véritablement apaisées par la suite. Et fin 2016, j'ai eu envie de m'investir dans une association autour de la sclérose en plaques. J'avais d'abord parce que j'avais envie de rencontrer des patients. Parce que bon, j'avais envie de rencontrer d'autres personnes comme moi, un peu extraterrestres. Et puis, parce que j'avais envie d'essayer de faire quelque chose cas où généré par la maladie. Et donner du sens, en fait, à ce qui m'arrivait. Alors, j'en ai parlé à ma neurologue, qui m'a parlé de la Ligue française contre la sclérose en plaques, association que je ne connaissais pas. Et de la formation patient-expert que cette association portait. C'est la première fois que j'entendais cette notion de patient-expert. La première réaction a été de rigoler. J'ai trouvé ça prétentieux. Ça m'a fait rire. Et en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Parce que quand on sait pourquoi on parle de patient-expert, ça a du sang sur le monde. Informé de mon engagement associatif, Julie m'a à ce moment-là parlé du projet qu'elle avait d'intégrer, enfin de m'intégrer moi, dans des actions qu'elle vous souhaitait mener au sein du réseau. Donc, elle m'a parlé en particulier de son projet de m'intégrer dans des actions d'éducation thérapeutique du patient. Alors là, pareil, rebelote, c'était une notion que je ne connaissais pas. Donc, je trouvais ça intéressant de l'idée qu'elle avait de faire travailler des professionnels avec des patients. C'est très intéressant. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'ETP ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dedans, moi ? Alors là, mystère. Donc, j'ai suivi une formation, sur ces conseils d'ailleurs, une formation en ETP de 42 heures, délivrée par la France. Excusez-moi, ETP ? Pardon ? Éducation thérapeutique du patient. Oui, ETP, ce n'est pas équivalent au plein. Non, non, c'est éducation thérapeutique du patient. Voilà. Je vais toujours utiliser cette acronisme. Et qui fait cette formation ? Pardon ? Qui fait la formation ? Alors, la formation que moi, j'ai suivie, c'était la FRAPS. D'accord, c'est ça. Donc, c'était une formation. D'ailleurs, j'étais la seule patiente présente à la formation. Tous les autres, c'était des professionnels de santé, des médecins, ou des professionnels de santé, ou dans le domaine médico-social, enfin, psychosocial. Mais bon, j'étais la seule. Et c'était une formation que j'ai trouvée très intéressante. J'ai fini par comprendre quand même à quoi ça pouvait servir quand même. Et… Et tu as ta définition d'ETP propre. Oui, voilà. Alors, l'ETP, parce qu'il y a plein de définitions d'ETP, donc définition administrative. Moi, en tant que personne malade, moi, ce que je dirais, l'ETP, ça a pour objectif, en fait, de permettre à la personne malade d'être plus autonome avec sa maladie, de développer ses compétences pour mieux gérer sa maladie, gérer tous les symptômes liés à sa pathologie et surtout, surtout, de réduire, en fait, la souffrance qui peut être induite par la maladie. Souffrance, là, ou les souffrances, parce qu'on a plusieurs, par contre. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'ETP. Et puis, fin 2017 jusqu'à mai 2018, j'ai suivi une formation de patients experts dans l'ACET portée par la Ligue française contre la sclose en plaques. Donc, c'était une formation de 84 heures. Et cette formation, elle est dispensée par Catherine Tourette-Turgis. Donc, c'est une universitaire qui a mené depuis de nombreuses années des travaux très innovants autour de la maladie chronique. Et de tous ces travaux, ce qui ressort, c'est que le malade chronique travaille au maintien de soins en vie. et donc, au décours de l'expérience qu'il a de sa maladie, de la vie avec celle-ci, il développe un certain nombre de compétences, de savoirs. Et il y a donc bien du fait que c'est une expertise expérientielle née de l'expérience. Mais en France, l'expertise n'est reconnue que, contrairement aux pays en France, d'ailleurs, n'est reconnue que si elle vient d'en haut, validée par des diplômes. C'est pour ça que Catherine Tourette-Turgis a fondé l'Université des patients à Paris et dispense dans différentes associations de patients malades chroniques des formations de patients experts. Je ne parlais pas que de patients experts. Voilà. Oui, c'est vraiment très intéressant parce que, j'ai cliqué sur la formation tout à l'heure, parce que nous, dans le cadre du réseau Entre deux eaux, on a ce problème, c'est un jeune réseau, c'est un jeune collectif, et on a ce problème de formation qu'on s'est posé dernièrement, parce qu'on est confronté à plein de problèmes. On n'est pas des soignants, on n'a pas fait la fac de médecine, mais on a besoin, on sent qu'on a besoin, on a ce besoin de formation dont vous parliez. Quand on est confronté à des problèmes de suicide ou des tentatives de suicide, de choses comme ça, de violences conjugales, de violences familiales, etc., on n'a pas la formation. Et effectivement, c'est tout à fait intéressant. Alors, cette formation, pour moi, a été vraiment fondamentale parce qu'elle m'a permis de structurer, de mettre en forme et de consolider aussi tous les acquis d'expérience que j'avais. Et c'est véritablement l'objectif, c'est véritablement, dans cette formation-là, c'est de faire de son expérience personnelle une expertise pour la collectivité. C'est passer de l'individuel au collectif. Au collectif, bien sûr. Et ça, moi, cette formation a été vraiment fondatrice. Alors, avec ma scloreuse en plaques, je suis accompagnée d'une armada de médecins. Là, elles sont là. Mais ce qu'il faut savoir, je suis bien contente de les avoir parce que ça va être quand même beaucoup, même. Mais ça ne suffit pas, en fait, parce que les actes qu'ils réalisent, les prescriptions médicales qu'ils font, ne suffisent pas face à la sec. Donc, avec une maladie comme la scloreuse en plaques, le patient doit véritablement donner de sa personne, quoi. Il faut, en plus de ça, il y a une multitude de symptômes et une multitude de problématiques qu'on n'a pas… Il n'y a pas de solution, en fait, pour régler le problème. On ne peut que le gérer. Et c'est pour ça que le patient doit vraiment… Il faut qu'il y aille, quoi, en fait. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est une maladie qui est incurable. Donc, quand on prend le diagnostic de sept dans les oreilles, on prend perpète. Donc, du coup, il va falloir que je vive toute ma vie avec cette maladie, avec des problématiques qu'elle induit. Mais par contre, ce que je veux, je ne veux pas que ma vie se limite à cette partie totalement pourrie de mon existence, qui est la vie malade. J'ai envie aussi de vivre avec la maladie, malgré la maladie, en dépit de la maladie. Et donc, je vais développer des compétences pour gérer cette partie pourrie, mais faire autre chose aussi de ma vie, heureusement. Mais par contre, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est quand même très dur de vivre avec une sclérose en plaques et avec la multitude de problèmes qu'elle peut induire. Donc, je me souviens d'une campagne de publicité que j'avais entendue à la radio il y a quelques années. C'était faites-le vous-même, mais pas tout seul. Mais c'est ça, en fait. On ne peut pas être tout seul face à la maladie. C'est là où le réseau, c'est extrêmement important. Je vous coupe, excusez-moi. Je pense qu'on pourrait vous écouter pendant des heures. On va peut-être avoir quelques questions à poser avec les auditeurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets communs, s'il vous plaît ? Oui. Alors, moi, rapidement, du coup, on s'est un petit peu partagé les projets qu'on a en commun. Donc, comme tu l'as bien dit, du coup, Pascal intervient en binôme dans des groupes d'éducation thérapeutique. Et puis après, on intervient aussi en binôme. Donc, ça arrive très souvent toutes les deux, comme par exemple, on peut le faire aujourd'hui dans des formations d'écoles infirmiers, ergothérapeutes, etc. Depuis pas mal de temps, Pascal avait identifié qu'il y avait un manque au niveau des assistantes sociales sur le volet sclérose en plaques. Donc, du coup, on a écouté sa demande. Et puis, elle pourra le dire, ce n'était pas que sa demande, parce qu'elle a fait une enquête auprès d'autres patients sur le département, la région. Et du coup, il s'est avéré effectivement que c'est ressorti comme un besoin. Et donc, on va mettre en place là une permanence d'assistante sociale une fois par mois. Voilà. Donc, on a toujours ce travail-là d'écoute, de répondre à la demande et puis de faire après des choses communes, sachant que la permanence, à terme, on aimerait aussi qu'elle soit faite en binôme avec cette assistante sociale et Pascal, qui puissent pouvoir voir directement les patients. Mais là, avec la crise sanitaire, c'est un peu ralenti. Et du coup, toi, tu voulais parler du projet Groupe de parole et POP. Oui, le projet Groupe de parole, c'est le réseau qu'il a monté, qu'il a financé, qu'il a organisé sur le plan logistique. C'est donc des groupes de parole qui ont été imposés à Amboise pour les patients CEP. Et là, il y a une co-animation de ces groupes de parole avec une psychologue, bien sûr. C'est un psychologue, un groupe de parole, c'est son métier. Et puis, je suis présente aussi en support, en soutien. Et l'avantage que ça a eu, c'est qu'on a construit le projet de toutes les deux, la psychologue et moi ensemble. Et moi, j'ai trouvé ma place au sein de ces groupes de parole. Je suis en support avec elle. Et ce que m'a dit la psychologue, c'est qu'en fait, ma présence avait permis à ses yeux de libérer la parole des personnes présentes. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a vraiment une complémentarité, une montée en gamme de la qualité, en fait, pour le bénéfice patient qui est importante. Et autrement, il y a un projet actuellement qu'on est en train de développer, qui est le projet. C'est un projet porté par l'association dont je suis membre, la Ligue française contre les scolos en plaques. C'est le projet POP, POP, parcours optimisé d'une passion. Et en fait, donc là, en région, ça a été fait dans plusieurs régions de France. Nous, en région Centre-Val-de-Loire, on a rencontré un certain nombre de patients dans différents départements de la région qui ont fait remonter leur ressenti par rapport aux difficultés qu'ils avaient pu rencontrer dans leur parcours de soins. Donc, moi, j'ai déjà présenté les résultats à Julie et déjà des choses qui sont en train de se mettre en place. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que ce projet POP, qui est en région, mais comme il est muni, il a travaillé sur plusieurs régions, il va y avoir après une synthèse nationale, de façon en fait, parce qu'il y a plein de choses qui existent dans d'autres régions de France, pour la CEP, pour la prise en charge de la CEP, qui fonctionnent parfois très, très bien, avec en particulier, ça repose beaucoup sur la collaboration entre les patients et les réseaux. Et donc, moi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer aussi. Voilà, par la suite. C'est vraiment intéressant de voir toute cette problématique que, de toute façon, l'expert, les permanents, l'information, les projets de groupe de parole, libérer la parole, bien sûr, les spécificités, le POP dont vous parlez, les projets radio, le contenu où on développe, c'est vraiment intéressant. Alors, notre modérateur, on va peut-être lui… Merci beaucoup. On va demander à notre modérateur si on avait des questions, sinon on va redonner la parole à nos intervenants. On a un modérateur sportif qui fait une autre tour. Merci beaucoup. D'accord. Alors, le neurocentre, peut-il offrir une activité professionnelle complémentaire ou un 100% ? C'est-à-dire qu'on recrute, c'est ça ? On recrute du personnel ? Je ne comprends pas trop la question. C'est ça la question, apparemment. Est-ce que vous recrutez du personnel ? Un peu embarrassant, apparemment. Non, non, justement, je cherche un CDD d'infirmière, soit 48, 28, 45. À la rigueur, c'est le bon moment. Voilà, CDD de trois mois, c'est quelqu'un intéressé sur le site internet du réseau. Après, du coup, pour l'instant, à part cette offre d'emploi, je n'ai pas d'autres propositions. Mais envoyez-moi des CV, des lettres de motivation. On peut toujours voir, il n'y a pas de souci. La question est embarrassante. Vous avez un numéro de téléphone, non ? Alors, 0247 77 06 45. Noté, parfait. Quel est le vrai pouvoir des patients experts dans le sujet de santé ? Tu veux répondre, Pascal ? Alors, dans le sujet de santé, la question, c'est par rapport aux administratifs. Tu prends la question comme tu veux, je dirais. Tu la prends comme tu la… Le vrai pouvoir des patients experts. Ce qui se passe, c'est qu'avec les professionnels de santé, il y a une véritable demande de la part des professionnels de santé, de patients experts ou de patients… Moi, j'aime beaucoup la notion de patient partenaire, en fait. C'est-à-dire, je travaille conjoint, professionnel, patient. Parce que, voilà. Et là, il y a une vraie demande. Là, c'est quelque chose qui ressort énormément. Après, il y a toute la difficulté. Je ne vais pas épiloguer sur le sujet parce que je monte très rapidement, je m'échoue très rapidement sur la politique de santé publique en France. Donc, ça, c'est un sujet sur lequel je vais rester très publique. Parce que, bon, autrement, je vais m'énerver. Voilà. Non, mais après, c'est vrai que le terme de pouvoir, il n'est pas anodin dans la question. Je suis d'accord. Et du coup, nous, on a aussi à cœur d'aller avec Pascal à des réunions des fois un peu stratégiques avec nos tutelles, notamment l'Agence régionale de santé, pour qu'ils puissent avoir le retour des patients, en fin de compte, en direct. Et d'avoir cette espèce de spontanéité, en fait, parce que, du coup, le patient, en fait, a des comptes, enfin, à rendre un petit peu à personne. Si tu as envie de dire quelque chose sur ta situation, ta santé, ta prise en charge, c'est ta vision, c'est ta voix. Donc, en tout cas, pour nous, c'est pour ça que le projet POP et le fait de toujours être en commun, de travailler avec Pascal. Donc, il faut savoir que Pascal relie, est là aussi pour, par exemple, toutes nos actions, en fait. Elle fait partie de nos évaluations. On a toujours sa vision. Elle peut en parler à d'autres patients. On a un retour, nous, sur nos actions pour améliorer derrière les choses et de pouvoir dire à nos tutelles, ben là, on est au plus proche, en fait, des besoins de terrain. On répond au plus proche aux besoins des patients, en fait. Oui. Et je rebondis sur la question, parce qu'on parle ici dans la question de vrai pouvoir des patients. Et je vous rappelle, si vous voulez intervenir, parce que dans la notion de patient expert, on ne parle pas de pouvoir, justement. On remet en question le pouvoir des docteurs d'avant qui avaient le savoir et la décision, etc. Là, comme vous disiez, on parle de partenariat. De partenariat. Alors, ça, c'est effectivement la dérive qu'il peut y avoir. Et parfois, effectivement, c'est parfois problématique avec certains médecins, j'ai envie de dire de la vieille, entre guillemets, école, où effectivement, ils peuvent se sentir par déjà d'expertise. Quand on parle d'un patient expert, ce n'est pas toujours bien perçu par les professionnels de santé, par les médecins. C'est surtout les médecins. Mais alors qu'en fait, en réalité, il n'y a aucune contestation de leur pouvoir. Ils ont à savoir que moi, je n'ai pas et que je n'aurai jamais. Mais inversement, moi, j'ai des compétences et un savoir qu'eux n'ont pas. Oui. Juste pour vous dire que c'est vraiment la complémentarité, comme vous disiez, sur le savoir académique et le savoir expérientiel. À un moment donné, on travaille tous ensemble, mais on n'est pas là pour prendre la place des professionnels. C'est ça. Il n'y a pas cette espèce… En fait, il ne faut plus travailler en hiérarchie. C'est-à-dire qu'il faut travailler en complémentarité, en cohérence, et que l'un sans l'autre, en fait, n'a plus de sens, en fait. Ça n'a plus de sens. Et en plus de ça, là, avec l'autre, au contraire, ça renforce. Mais ça fait monter en flèche la qualité, l'impact positif des actions sur les personnes malades. Donc, en fait, ça a un effet ultra positif. La force de frappe des actions médicales est augmentée. C'est deux autres questions. Excusez-moi, mais c'est dommage, je vous aurais bien relancé sur la politique de santé publique. Sinon, on va peut-être pas avoir assez de temps. On va voir. J'ai des questions précises. Alors, face à l'engagement des patients experts, quelle est la reconnaissance financière des compétences ? Et est-ce qu'un patient expert peut vivre de ses compétences ? Ah, question financière qui revient. Oui, alors ça, c'est comme c'est tout nouveau, en fait, et que c'est souvent, en fait, les patients experts sont membres d'associations. Donc, moi, pour l'instant, par exemple, c'est du bénévolat. Mais cette question se pose. Et je pense que de plus en plus, il faut que ça se développe, mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers une professionnalisation, entre guillemets, ce n'est pas vraiment une professionnalisation, mais une reconnaissance financière aussi. Et il y en a déjà qui le font dans certaines pathologies. C'est le cas. Après, nous, dans notre association, c'est vrai qu'on est avec des personnes en fragilité plutôt budgétaire. Donc, effectivement, la question de la reconnaissance financière, ça va se faire par le biais d'aide liée à l'MDPH, ou le CESU. Mais ça va… Enfin, les personnes vont… Ça peut avoir un impact, en fait, sur les situations des PR aidants, en fait. Aujourd'hui, c'est-à-dire que s'ils ont un revenu, ça peut avoir un impact sur leurs droits, en fait, RSA ou Pôle emploi, en fait. Et des fois, le bénévolat peut être moins… les mettre moins en difficulté que d'être rémunérés. Après, effectivement, c'est toute la question de la valorisation, effectivement. Il y a un bouchon de travail qui s'ouvre, à mon avis, là, parce que… Non, mais il y a… C'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. C'est une question qui se pose de plus en plus. Parce qu'il faut savoir qu'à l'étranger, par exemple, les patients partenaires sont rémunérés. Donc, au Canada en particulier, je pense à ça, parce que c'est beaucoup développé au Canada. Mais c'est une question, je pense, qui est légitime et qu'il va falloir se poser à un moment donné. Mais on risque de se poser un bon moment. Parce qu'en fait, quand on parle de santé publique, déjà, pour faire reconnaître la gravité de la maladie, nous, on le voit sur l'addiction alcoolique en particulier, pour… Les moyens de santé publique qui sont mis contre la maladie, contre l'alcoolisme, on peut en parler. En particulier, en ce moment, on n'en a pas parlé, mais janvier sobre, on est sur le mois janvier sobre. Quand on voit les efforts du gouvernement pour ne pas relayer ce mois de janvier sobre en particulier, on peut parler de santé publique. Alors, avant de rémunérer les patients experts, à mon avis, il y a encore du travail à faire. Mais ça, c'est un moment personnel. Mais santé publique, donc peut-être… Oui, non, on me fait signe qu'il va falloir arrêter. Oui, il y a eu un chaleur, on a déjà déposé deux minutes, mais c'était super intéressant. Je vous remercie tous tes participants. Merci, merci beaucoup. C'était vraiment très, très sympa. Et voilà ce que ça faisait une émission de radio. C'est ouvert, c'est open. Donc, n'oubliez pas, studiosef.fr, vous aurez des podcasts. Merci à tous. Peut-être un petit mot de conclusion pour cette première séance web conférence sur la dynamique des patients 2021 et sur plus particulièrement la question de l'expérience pour, je pense, partager tous ensemble l'importance que cette notion d'expérience peut avoir dans la prise en soin entre professionnels de santé et patients ou usagers du système de santé. Je pense que Camille Alves nous a bien souligné l'importance que cela pouvait avoir dans le dispositif de prise en soin et d'accompagnement et que l'on a retrouvé au cours des trois tables rondes qui se sont succédées cette importance de la prise en compte de l'expérience sur l'importance de valoriser cette expérience l'importance de la mettre en exergue à la fois dans la relation entre le patient et le professionnel de santé mais également au sein d'une équipe de soins qui est collective et qui intègre le patient et puis également l'importance que cette expérience acquise par le patient et l'usager du système de santé peut avoir pour la collectivité qui est notre collectivité au sein du système de santé donc c'est à la fois un enjeu dans la relation soignant-soigné mais c'est aussi plus largement un enjeu pour notre politique de santé et notre politique de santé publique je vous propose de terminer cette séquence sur ces derniers ateliers que nous avons eu le plaisir d'écouter et d'entendre qui témoigne aussi que nous avons de la richesse dans notre territoire que nous avons de la dynamique et des personnes qui s'impliquent fortement dans la reconnaissance de cette expérience dans l'accompagnement de ces personnes qui ont cette expérience qui subissent et qui prennent accord et avec dynamique leurs difficultés et leurs problèmes de santé et je pense qu'il faut absolument pouvoir les accompagner au mieux pour que cette prise en soin cette autonomie cet empouvoirment se développe sur nos territoires merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes merci à tous ceux qui ont accompagné cette demi-journée pour sa réalisation merci encore et bien sûr je vous je vous propose de nous retrouver lors de la prochaine séquence qui aura lieu sur la thématique du patient-soignant partenaire le 11 février à partir de 13h30 merci beaucoup